En particulier ceux d'entre vous qui voyez que votre corps n'est pas assez intégré, ces gens-là devraient marcher pieds nus. Les points clés de votre corps doivent être en contact avec la Terre. Pour quelqu'un qui est en sadhana spirituel, ces jours-là en particulier, ce qui est disponible sur la planète est phénoménal. Namaskaram Sadhguru, quelle est l'importance de marcher pieds nus ? En outre, y a-t-il d'autres bienfaits physiques et spirituels lorsqu'on marche pieds nus les jours de Amavasya et Shivaratri ? Récemment, quelqu'un a dit ceci. Il y a seulement une semaine ou dix jours, ça a été publié parce que... Vous savez, M.F. Hussein est mort. Vous le savez ? Vous savez que M.F. Hussein, l'artiste, est mort ? Donc, dans l'une de ses dernières interviews, qu'il a faites avec une présentatrice bien connue dans ce pays, Hussein est mort à Londres à l'âge de 92 ans ? 92. Il est resté très actif et énergique jusqu'au dernier jour. Alors, quel est le secret ? Je crois que cette interview a eu lieu seulement trois mois avant sa mort. Quel est le secret de votre longévité, de votre énergie et de votre santé ? Il n'a dit que deux choses. Mangez moins, marchez pieds nus. Savez-vous que ça a été un problème pour lui ? Il y a eu des états de controverses où il n'a pas été autorisé à rentrer dans certains... clubs très élitistes, pieds nus, mais il a toujours insisté pour marcher pieds nus. Donc, pour lui, pour vivre longtemps et en bonne santé, c'est ça la recette qu'il a donnée, mangez moins, marchez pieds nus. Ça m'a beaucoup amusé de l'entendre dire ça. En ce moment, une nouvelle gamme de chaussures devient très populaire aux Etats-Unis, qui s'appelle Barefoot, où les chaussures sont faites avec ce... vous savez ? Exactement comme les pieds, très mince. Une certaine matière synthétique spéciale qui donne la sensation de marcher pieds nus. On n'a pas l'impression d'une sommeille épaisse. Presque pieds nus. Pour des chaussures de course, des chaussures d'escalade, des chaussures de marche normale, toutes sortes de barefoot. C'est bien que vous posiez cette question pile maintenant. Donc, quelle importance est-ce que ça a d'être pieds nus ? En particulier, ceux d'entre vous qui trouvez que votre corps n'est pas assez intégré, constamment, ils vous posent problème. Ces gens-là devraient marcher pieds nus. Ce serait bien si vous pouviez ramper. Plus de contacts, je veux dire. C'est pour ça que vous vous prosternez. À votre avis, à quoi ça sert de s'immerger dans le bassin du temple et d'aller se prosterner à l'intérieur ? La terre, tout dans votre corps entre en contact. C'est ce que s'ashtang veut dire. Que les points clés de votre corps doivent être en contact avec la terre. Pour celui qui est en sadhana spirituel, en particulier ces jours-là, Shivaratri, Amavasya et le lendemain, c'est trois jours. Ce qui est disponible sur la planète est phénoménal. Et c'est aussi un rappel pour vous d'intensifier votre sadhana. Ce jour-là, de ne pas rater l'occasion de ce qui est là. Donc, ce jour-là, marcher pieds nus. Tous les jours, c'est bénéfique, mais ces jours-là, il y a un type particulier de bienfait qui n'est pas que pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être spirituel et aussi pour créer l'élan nécessaire dans le système pour un mouvement ascendant. On ne peut pas couper vos jambes. Donc, juste les chaussures pendant ces trois jours. Ce sera bien de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501